Comment survivre en mer en cas de catastrophe ? Une vingtaine d'élèves de l'école nationale supérieure maritime vont devoir trouver la réponse. Depuis ce matin, ils se sont mis dans la peau de naufragés au large de l'île du Frioul. Francesco Carvelli. C'est parti, ça part de là. Cinq jours, en avant pour l'aventure. A peine isolés, que les survivants de l'embarcation se répartissent les tâches de la journée. Comme ses camarades naufragés, Loris a voulu dépasser ses propres limites. C'est un défi assez important. Et aussi, c'est voir de quoi on est capable. Parce que je pense qu'on ne se connaît pas et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. A bord, seulement le strict nécessaire. Trois barres protéinées, deux lots, des couvertures thermiques, un kit de signalisation et du matériel de premier secours. Les vingt-deux naufragés imaginaires sont répartis dans deux embarcations de sauvetage. Une situation d'urgence en mer qu'ils pourraient avoir à gérer au cours de leur carrière. Le radeau de survie qui est derrière moi ou le lifeboat sur lequel on est vont être des moyens qu'ils vont trouver à bord des embarcations, que ce soit marine marchande ou marine pour tout ce qui est transport de passagers. Deux caméras les accompagneront pendant cinq jours. Les images seront exploitées à postériori par une psychologue. Les marins ont 20% d'état de stress post-traumatique. C'est une prévalence de 20% dans leur population. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir interroger ces mécanismes-là, les mécanismes qui sont protecteurs ou délétères. A l'origine de cette expérience, l'association Radeau n'est pas à son premier coup d'essai. En 2017, sur les 13 participants, seulement 10 avaient terminé l'aventure.